salut les amis c'est olivier sur commodore 64 mania la chaîne du commodore 64 aujourd'hui je vous propose un petit let's play un nouveau let's play d'un jeu assez particulier au graphisme particulier plutôt un jeu qui utilise un moteur graphique qui affiche des graphismes fractales qu'est ce que les graphismes fractales et bien je vous en parlerai un peu plus en détail plus tard il s'agit d'un jeu d'aventure dans lequel nous allons voyager voyager ou voyager dans l'esprit ah ah et oui alors ce jeu c'est un jeu qui est sorti en 1985 chez lucas art c'est lucas film je crois lucas film qui a fait ça lucas film games pour être plus précis alors ce jeu je vais d'abord avant de vous dire le nom du jeu je vais vous raconter un petit peu le l'histoire le scénario du jeu qui est digne d'un grand film d'aventure vous allez voir alors donc vous dit pas le nom je vais vous simplement vous mettre un petit peu là dans le contexte du jeu et puis après moi je vous en dire un peu plus la demeure d'agon dans cette grande demeure anglaise de l'époque de la reine victoria vivait il y a plus de cent ans l'excentrique docteur joseph vincent agone cloîtraient derrière des grilles de fer verrouillé et de haute fenêtre aux persiennes fermées ses recherches sur le pouvoir de l'esprit humain faisait d'agon un des plus grands savants du monde mais la nature de ses expériences demeure un secret mystérieux car agone disparu sans laisser de traces sa famille ferme à la demeure et elle reste à fermer verrouillé et déserte jusqu'à maintenant raha qu'est ce qui s'est passé car ce soir en passant près de la demeure vous vous apercevez que la grille d'entrée est ouverte votre curiosité vous pousse à l'ouvrir vous traverser l'allée et dès que vous touchez la poignée en cuivre de la porte elle s'ouvre lentement à l'extrémité du couloir une lueur mystérieuse émane du bas des escaliers une lueur qui vous attire en dépit de vous même marche après marche vous descendez dans le laboratoire du docteur agone devant un miroir se trouve une machine fantastique qui semble avoir été conçue pour un voyage mais quel genre de voyage l'horloge compliqué placé au centre de son panneau de commande est arrêté ces deux aiguilles sur nous waouh qu'est ce que ce truc à côté sur un petit bureau vous découvrez un vieux carnet relié en cuir peut-être contient-il l'explication sur le fonctionnement de la mystérieuse machine dévorait de curiosité vous commencez à lire les pages alors là maintenant c'est le journal du docteur agone qui explique c'est ses expériences c'est comment je pourrais vous dire ça l'évolution de ses recherches en fonction de ce que de ce que lui a pu découvrir en utilisant cette machine mystérieuse donc cette machine mystérieuse s'appelle l'aidolons et oui nous allons donc jouer à l'aidolons donc ce jeu sorti chez activision c'est un jeu lucasfilm game qui est sorti chez activision en 1985 c'est un jeu qui est sorti sur apple 2 msx atari 8 bits amstrad zx spectrum tous les ordinateurs qui marchaient bien au moment que ce jeu est sorti voilà donc vous ai parlé un petit peu des graphismes fractales alors c'est un c'est un type de calcul de d'image qui permet au commodore 64 d'afficher un semblant de d'image un peu 3d un peu comme dans doom et qu'on peut se balader en fait dans des couloirs dans des grottes voilà donc ce jeu là en fait ça se passe dans des souterrains mais ce type de calcul d'image existait déjà à l'époque sur le jeu rescuant fractalus que je possède d'ailleurs je vais vous le montrer voilà donc rescuant fractalus c'est un jeu qui a été fait sur le même principe que the idol en fait c'est plus et de long qui a été qui a été fait sur le principe de rescuant fractalus vu qu'il est sorti avant et après ou en même temps de que j'ai de long je ne sais pas trop il ya un autre jeu qui est sorti c'est coronis rift toujours basé sur le même principe d'image fractal alors pour la version commodore 64 c'est charlie kellner et gary wainique qui a fait la programmation du jeu et pour la musique c'est charlie kellner toujours lui et david levin voilà que dit que vous dire de plus sur ce jeu fait bien rien de particulier moi je vais vous lire brièvement le tout début du journal pour vous situer un petit peu ce qui s'est passé au début en tout cas voilà alors le 21 avril 1850 mes mains tremble encore d'excitation pendant que j'écris ces mots car aujourd'hui j'ai mis à laisser les dolons la machine qui représente toute une vie de recherche sur les pouvoirs mystiques de l'esprit je ne saurais dire si j'ai réussi ou échoué je ne peux que décrire les étranges mystères que j'ai vu assis dans les dolons la réserve d'énergie à son maximum j'appuie sur la gâchette située sur le côté du levier de commande principale devant moi le miroir a commencé à lui cette lumière s'intensifia progressivement jusqu'à éclairer toute la pièce je me suis trouvé dans la lumière même transporté par elle dans une série de cavernes qui s'ouvrir dans de nombreuses directions d'étranges sphères lumineuses rouges bleues vertes et or passer à toute vitesse à côté de moi je ne savais guère si je devais les éviter ou les suivre j'eus ensuite une vision extraordinaire la statue d'une créature ressemblant à un troll apparu puis s'anima et commença à marcher vers moi quelques secondes plus tard je me retrouvais dans mon laboratoire la réserve d'énergie de l'aidolon étant soudainement épuisé je suis mort de fatigue demain lorsque la réserve d'énergie de l'aidolon sera reconstituée j'y retournerai voilà donc ça continue comme ça sur plusieurs jours plusieurs jours donc à un moment donné le l'espèce de scientifique le docteur décrit les créatures qu'ils qu'ils trouvent dans cet univers de caverne de de souterrain ensuite il fait quelques croquis d'ailleurs je vais vous montrer un petit peu j'ai imprimé la notice d'origine du jeu ça c'est la notice dégueulasse que l'on trouve dans l'édition européenne ça c'est la notice que l'on trouve dans l'édition américaine donc on peut retrouver ici quelques schémas sympa vous voyez ça c'est l'aidolon et puis là on peut voir des petits croquis alors le dans le journal en fait il parle qu'il a qu'il a dessiné quelques croquis de créatures qu'il a croisé dans les souterrains voilà il y en a encore ici regardez hop on voit pas bien que la lumière comme ça voilà ensuite qu'est ce qu'on peut qu'est ce qu'il ya oui alors il ya aussi cette petite créature la créature volante voilà autrement il parle aussi dans son journal des espèces de boules de d'énergie de différentes couleurs donc ici on a une description moi je l'ai en français ici sur cette notice là chaque couleur à quoi ça correspond et puis aussi on a une description voilà du dragon que l'on peut retrouver à la fin de chaque niveau et que l'on doit tuer pour pouvoir passer au niveau suivant voilà donc on a encore des croquis ici voilà et puis ça continue encore voilà toutes les créatures que l'on peut retrouver dans cet univers et puis alors je vais je vais pas vous dire entièrement le vous lire entièrement le journal mais ce que je peux vous dire voilà en fait je vais passer directement au dernier jour enfin la dernière dernier jour de son journal et là il dit j'ai eu une étrange vision la nuit dernière j'ai imaginé que j'étais arrivé au septième niveau au delà des des derniers gardiens j'ai alors vu se découpant sur un ciel sans limite un dragon à plusieurs têtes encore plus effrayant que tout ce que j'ai rencontré jusqu'alors aujourd'hui j'ai l'intention de découvrir le grand secret si férocement gardé par les dragons mon excitation est mêlée de terreur car chaque fois que je m'aventure dans ce royaume mystique il m'est plus difficile de retourner dans le monde réel voilà bah vous l'avez compris et bien il est resté dans ce monde mystique et puis ben voilà nous on va essayer de de le retrouver voilà allez maintenant place au jeu alors on est prêt à jouer alors tout d'abord ce qu'il faut savoir c'est que pendant le jeu on va collecter des boules de lumière brillante alors les rouges ce sont des boules de des boules de feu les plus destructrice c'est pour attaquer un c'est voilà pour taper dans le tas les boules couleur or donc jaune c'est des boules qui vont recharger les réserves d'énergie de l'aidolon les boules bleus c'est pour recharger le temps pour ajouter du temps parce que on a un temps vraiment donné dans le quand on est entre guillemets téléporté dans ce monde mais mystérieux j'avais on a un temps donc il faut absolument sortir passer au niveau suivant avant que ce temps soit écoulé et des boules bleus qui permettent de rallonger ce temps ou de le fil de plutôt de figer ce temps voilà ensuite il ya les boules vertes les boules vertes elle transforme les créatures en d'autres créatures mais on ne sait pas si c'est en notre créature plus puissante ou moins puissante voilà c'est le ça serait la surprise donc voilà donc les rouges les or bleu et vert allez c'est parti et fin et on démarre la partie alors là déjà j'ai des boules jaunes alors j'ai pu sur l'espace pour récupérer voilà et puis maintenant on va essayer de trouver des petits monstres à détruire pour récupérer des joyeux puissances qui nous permettront ensuite de désactiver alors oui parce que je vous ai pas dit c'est que quand on va arriver à l'endroit où il ya le dragon c'est à dire la fin du niveau et bien le a ça y est alors que la juge et les foot du rouge dans la tronche 1 2 3 c'est bon encore 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 allez je vais en tout cas la tronche façon voilà on s'approche encore un peu vraiment costaud celui là ah mais non je suis con j'ai fait une bêtise en fait je dois m'approcher voyez là en fait il il est gris alors pourquoi il est gris m'a tout simplement parce qu'il est encore en pierre et pour qu'ils qu'ils sortent de cet état de pierre je dois le m'approcher de lui et là je me suis pas approché assez près pour qu'ils sortent de cet état de pierre bien c'est pas grave on va essayer de récupérer d'autres boules alors là voyez là il ya une boule bleue alors je la prendre ça va figer le temps voilà pendant un petit moment le temps ne s'écoule plus ça c'est cool et puis on va chercher si on trouve d'autres boules j'en ai pas c'est pas grave bon aïe aïe je suis coincé vous avez vu un petit peu cette animation ah bon ça c'est la fin du niveau en fait mais là pour l'instant je ne peux rien faire alors comme je vous disais l'endroit est protégé voyez ça fait rouge ça veut dire que pour accéder et pour sortir le dragon de cet état de pierre de statue de pierre je dois trouver le joyeux de puissance le joyeux de puissance rouge voilà si je n'ai pas je ne pourrai pas réveiller le dragon en quelque sorte donc là on va continuer à chasser un petit peu les créatures voir ce qu'on peut trouver alors vous voyez à gauche il ya une jauge où c'est marqué ch et bien cette jauge en fait elle elle monte quand je m'approche d'une bestiole donc là on va continuer par là bon là ça baisse alors je sais pas si c'est pour toutes les bestioles ou si c'est seulement le dragon on verra bien au fil du temps là pour l'instant il n'y a rien là ça baisse si je vais là bas qu'est ce que je vais trouver pour l'instant pas grand chose donc vous avez vu ces animations quand même elles sont chouettes c'est rapide quand même pour du commodore 64 c'est quand même un ordinateur 8 bits de 1982 faut se remettre dans le contexte allez je me rapproche et là je vais m'approcher assez près voilà donc là maintenant j'ai tiré dessus et regardez j'ai récupéré le joyeux de puissance rouge donc logiquement je devrais pouvoir aller combattre le dragon déjà le sortir de son état de statue de pierre et le combattre donc on va essayer d'aller faire ça je trouve pourquoi pas d'autres créatures à tuer entre temps alors là je crois que c'est un cul de sac oui c'est un cul de sac voilà les graphismes fractales moi je trouve que ça claque franchement en mine le jeu est sorti en 85 donc voilà 1985 on pouvait déjà avoir un semblant puisque c'est un peu comme un doom c'est on va dire un précurseur voilà donc c'est c'est un voilà c'est un gameplay à la première personne comme un doux fps voilà alors maintenant je vais pouvoir lui taper dans un tiens qu'il s'est passé je crois que j'ai j'avais plus d'énergie je suis donc retourné au début du jeu bon c'est pas grave on va recommencer le niveau donc là je récupère les boules jaunes voilà les boules jaunes ça redonne je crois c'est là ça redonne de l'énergie à la boule bleue pour le temps parce que j'ai eu voilà alors on peut sélectionner aussi quelle boule de d'énergie on veut tirer comme là j'ai sélectionné la rouge pour attaquer les monstres mais je sais qu'on peut tirer aussi d'autres boules de couleurs d'autres boules de d'énergie de couleurs différentes voilà donc là pour l'instant je peux rien faire alors vous voyez là la flèche aller au maximum donc à mon avis c'est que pour le dragon que cette espèce de capteur de proximité fonctionne bon alors on va les voir ailleurs bon je vais pas finir le jeu ça je vous le dis tout de suite je fais simplement pour une fois de plus vous faire découvrir un jeu original que peut-être vous ne connaissez pas c'est ça le but des let's play c'est surtout ça le but des let's play alors si je vais voir ailleurs est ce que je vais trouver des bestioles parce que là le temps passe et malheureusement je ne fais pas grand chose à ça y est en blanc alors ça c'est un troll à l'effet sur le sud voilà qu'est-ce que j'ai récupéré une un joyeux de puissance rouge on va récupérer aller faut bien se mettre devant voilà alors maintenant que j'ai mon joyeux de puissance rouge je peux aller peut-être défier le dragon mais est ce que ça va aller ce que j'ai assez d'énergie alors ça je ne sais pas donc maintenant on va essayer de se repérer par rapport à la jauge qui est à gauche faut que j'arrive à me rapprocher du dragon là je me rapproche là ici pour l'instant là je m'écarte et là si je tourne ici à encore une bestiole allez ah non j'ai encore perdu bon c'est pas grave on recommence allez je vais au moins passer le premier niveau quand même allez je récupère les petites boules d'énergie voilà et on va partir à la chasse alors quand vous l'avez vous pouvez voir c'est un jeu qui est quand même assez difficile malgré tout où il faut vraiment bien bien connaître le jeu moi j'ai pas beaucoup pratiqué donc pas très bon malheureusement voilà voilà la petite boule le machin le joyau d'énergie vert voilà et je continue alors des jeux comme ça malheureusement il n'y en a pas eu beaucoup vous en ont fait que trois à ma connaissance peut-être que si vous vous en connaissez d'autres bah écoutez n'hésitez pas à le dire dans les commentaires moi ça m'intéresse sur commodore 64 évidemment pas sur amstrad bon si sur amstrad ça m'intéresse aussi même sur le spectrum aussi vous pouvez m'en parler au contraire si c'est des jeux défis différents de ceux dont je vous ai parlé elle va coûter ça c'est toujours sympa allez on va tuer le troll j'espère je vais y arriver voilà on récupère un joyau de puissance bleu alors maintenant j'aimerais bien essayer de retrouver le dragon alors là si je passe là ici non il n'y a rien à s'il est peut-être un passage non même pas voilà problème c'est que moi je suis vite désorienté alors je n'arrive jamais à me repérer quand je suis dans un labyrinthe c'est une catastrophe j'espère que ça ira tiens on va prendre ça ça va figer le temps peut-être que ça va me servir allez allez toi aussi voilà allez on va les voir là bas ici non c'est pas bon donc je vais tourner dans l'autre sens si je vais là bas non plus si je vais par là ça donne rien non plus donc on va aller dans l'autre sens si je vais par là ça a l'air de me rapprocher mais quand après quand j'arrive là non c'est plus le bon endroit alors par là peut-être ah 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 ça y est oui alors on va à j'ai pas le rouge il me manque le rouge donc ça marchera pas vous voyez ça clignote en rouge donc il me faut le joyau rouge malheureusement c'est celui qui me manque donc bah allez on repart et qu'on essaie de trouver une une autre bestiole une bestiole qui va me donner un joyau rouge vous avez vu cette animation quand même c'est bluffant moi je trouve que c'est bluffant franchement aller par là alors ici ce que je suis déjà allé par là c'est plus je sais même plus où je suis déjà allé donc peut-être par là si je tourne ce qu'il ya une bestiole là où j'ai peut-être retombé sur le alors je crois que j'allais retomber sur le dragon mais non ici si je regarde là qu'est ce qu'il y a encore un passage et là encore un passage bon en fait je suis un peu paumé l'un si je vais là toujours rien et le temps qui continue à passer malheureusement bon bah voilà il ya que dalle à ça y est à l'oeuf là allez hop c'est bon et là je récupère le joyau rouge est ce que je vais avoir assez de temps pour repartir de l'autre côté déjà je ne sais même plus où je dois aller je suis perdu on va se baser sur le l'espèce de détecteurs de proximité là non c'est pas bon là je n'en sais pas bon faut je reparte par là si je vais par là ouais ah 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 non donc là il faut que je tourne peut-être ici je sais qu'il ya un passage là ici si je vais non là non ici alors non toujours pas c'est une catastrophe là non plus donc je repars je repars en arrière tant pis je repars par là là ça augmente et si je vais par là est ce que ça augmente ça va baisser je vais passer par ici on verra bien hop ah ça augmente oui je crois que c'est bon je crois que j'ai trouvé voilà ah ah allez on va s'approcher et maintenant je peux le bombarder et voilà superbe premier niveau passé niveau complet vous avez vu le principe pour le principe et ça il faut tuer des monstres récupérer des joyaux de plus de couleur de puissance ces joyaux on en a besoin pour faire sortir le dragon qui bloque la sortie du niveau et pour le combattre voilà en gros c'est ça et puis voilà on avance on avance et puis faut qu'on atteigne la fin du niveau 8 pour retrouver le docteur agone allez niveau 2 c'est parti hop on récupère ça déjà et on continue allez donc toujours pareil toujours même principe on essaye de récupérer des boules de lumière de puissance etc et on continue on avance on explore on se perd voilà comme moi tiens un autre monstre alors j'avance et je le bombarde et voilà et je récupère un joyau vert donc là il me reste le bleu que j'avais déjà tout à l'heure et le vert que je viens de récupérer le rouge les utiliser tout à l'heure contre le dragon donc ben on va essayer déjà de trouver où il est ce fameux dragon le nouveau dragon celui que de ce niveau et puis voilà donc je me base toujours sur le même le même truc le détecteur de proximité donc là non ce n'est pas par ici on va essayer ailleurs c'est pas grave alors là si je m'oriente comme ça non c'est pas bon c'est ça je récupère ça ça peut me servir allez hop ça aussi allez je veux mettre bien dessus et voilà donc si je pars par là non je m'écarte par là à ça a l'air d'être mieux là non c'est pas bon comme ça un si je vais par là non il n'y a pas grand chose ici à papa si je vais là bas qu'est ce que je vais trouver rien du tout voilà alors par contre c'est dommage c'est aurait été sympa qu'il y ait une carte en même temps avec notre position en temps réel sur la carte ça aurait été vraiment super cool mais est ce que techniquement c'était possible ça je ne sais pas alors est ce que je vais avoir assez de temps pour faire ça je ne sais pas non plus là je suis complètement perdu je sais même pas où je vais l'aiguille qui ne monte pas en plus mais si je vais par là ici peut-être ah 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 si oui donc c'est bon allez je bombarde alors lui c'est du jaune qu'il faut donc je sélectionne le jaune et je lui balance du jeu je crois que c'est mort non c'est reparte alors lui par contre il faut lui balancer des des comment les boules de couleurs jaunes moi je me suis trompé je vais balancer des boules de couleurs continue à m'en balancer dans le futur en fait non allez on va recommencer le niveau 2 ce qui est bien c'est que quand on perd on recommence pas au début du jour commence au niveau actuel au niveau dans lequel on est je récupère du jaune alors lui il faut pas lui balancer du rouge faut lui balancer du jaune allez en attendant on va essayer de tuer du monstre allez en voilà les tronches qu'ils ont alors faut que je me rapproche un peu plus comme ça voilà voilà on récupère les verres alors voilà il faut que je trouve le jaune mais c'est uniquement c'est pas les joyaux alors par là qu'est ce qu'il y a si je tourne là mais rien ici non 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 rien du tout aïe 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 a ça y est en blanc allez alors alors j'ai récupéré du rouge allez je vais le prendre et on continue malheureusement il faut du jaune pour l'instant je ne peux rien faire si je vais par là qu'est ce qui se passe si je tourne ici là c'est un cul-de-sac ah ah je me sens que j'ai vu quelque chose là non au moment que j'aurais rêvé j'ai dû rêver je pense ouais j'ai rêvé bon c'est pas grave qu'est ce qu'on a je crois que c'est là où il y avait le dragon tout à l'heure mais de toute façon ça sert à rien que j'y aille vu que là je crois que c'est le dragon je vais pas aller là tout de suite je vais chercher un autre monstre à foutre en l'air j'ai vu qu'il y avait un truc jaune là bas ça je vais prendre hop merci voyez l'aiguille elle a remonté un petit peu l'aiguille à plus moi là je suis content d'avoir trouvé ça j'espère que je vais avoir assez d'énergie pour pouvoir aller jusqu'au bout de ce niveau allez allez on y croit un passage là alors un match à côté je vais prendre celui là non là c'est où il ya le dragon je crois je vais passer de l'autre côté c'est là c'est là je me suis fait toucher il ya rien ici alors qu'est ce qu'on a ici peut-être là il ya rien ici alors ah cool l'oeuvre là ah bah ça c'est un bleu ok non fait depuis tout à l'heure je pense que je dis n'importe quoi parce que les joyaux les joyaux c'est seulement des rouges des verts et et des bleus voilà et ça ça ne sert qu'à désactiver cette espèce de barrière de protection qui donc qui protège le dragon donc tout à l'heure c'était du rouge pour le dragon du niveau 1 là je ne sais plus c'est peut-être du vert pour celui ci je ne sais plus trop mais je sais déjà je vais me mettre hop je sélectionne voyez c'est le petit rond jaune qui clignote donc je sélectionne mon tir jaune et puis maintenant on va essayer de retrouver l'endroit où il ya le fameux dragon alors ici peut-être ouais je crois que c'est là si je tourne comme ça ici on va se mettre là ici et le voilà tac allez je balance ça dans la tronche ah merde j'ai pas réussi alors je ne sais pas je ne sais pas il ya peut-être quelque chose que je fais pas bien ou alors peut-être que je renault je ne recharge pas assez les dos longs pour qu'ils puissent résister plus longtemps aux attaques du dragon je ne sais pas aller refait un essai et puis bon si cette fois ci je n'y arrive pas et bien tant pis je n'irai pas plus loin mais au moins vous aurez connu ce formidable jeu qu'est les dos longs alors toujours pareil il faut que je retrouve des joyaux ici allez on va lui foutre sur la gueule à lui hop voilà hop parfait donc là c'est bon je récupère alors il faut bien se mettre devant il faut qu'il y ait un petit losange qui se mette autour voilà donc là c'est le le joyau qui me permet de de désactiver la barrière de protection du dragon donc je l'ai et puis là je vais prendre un truc je me tiens pas les autres comme ça me protéger du bleu pour pour le temps et puis voilà là je suis blindé maintenant on va essayer de repartir chasser le dragon voilà alors est ce qui se cache déjà celui là je ne sais plus je suis déjà perdu non c'est pas par là si je repars dans l'autre sens l'aiguille elle bouge un petit peu là par là peut-être ici ouais ouais c'est peut-être sinon je suis je sais je ne sais plus je ne sais plus alors si je vais par là oui c'est par là allez dernier essai ouais je l'ai eu excellent voilà c'est cool je suis passé au niveau 3 eh ben on continue un temps que tant qu'à faire et puis bon après la prochaine fois que je vais que je vais que je vais perdre on va arrêter là c'était une petite partie comme ça un petit let's play sans prétention pour un très bon jeu quand même l'aidolons à les chargements on se dépêche heureusement il ya turbo autrement c'est beaucoup plus long voilà niveau 3 c'est parti allez alors c'est vrai que les niveaux se ressemblent beaucoup en tout cas la couleur des graphismes et c'est mais ça change je crois que le niveau 8 est différent on va récupérer ça voilà à la recherche d'un monstre bizarre à tuer ça le prend aussi parce que je suis pas bien je suis pas bon là je suis bon alors tu le prends pas alors pourquoi je peux pas le prendre c'est dur maximum peut-être avant c'est bizarre tiens ça peut être plus à ça y est problème avec l'émulateur c'est pas du tout le jeu qui déconne allez allez ça je vais le prendre aussi allez j'ai pensé allez on avance je peux pas le prendre c'est bon ça c'est bon ok je blinde avec tout ce que je prends là bon alors dites moi ce que vous pensez de ce jeu comment vous le trouvez techniquement parce que moi moi personnellement je trouve que techniquement ça arrache tout un c'est très original au niveau du moteur graphique du jeu est excellent franchement ils ont bien bossé les mecs de chez lucas film voilà donc là je suis blindé au niveau énergie puissance de mon édolons et là on va pouvoir s'amuser on va récupérer le joyeux de puissance rouge et on continue qu'est ce que je vais rencontrer quel type de monstre là rien si je vais au fond là je tourne et encore un passage oui un passage alors moi j'arrive pas du tout à me repérer là dedans je sais pas si vous vous y arriverez mais moi j'y arrive pas du tout je suis vraiment je vais au hasard alors si je vais par là on va aller par là tiens ici qu'est ce qu'on va trouver dans le fond là bas c'est quoi ça ça je peux pas le prendre ça je peux pas le prendre si je vais sur le côté à tous les coups je vais tomber sur le dragon là non même pas parce qu'on m'a à tiens ça y est alors il vient bizarre lui hop c'est bon alors lui me court une cour après je crois des fois si je le rate il va me courir après le bleu allez on va tenter notre chance si jamais on voit le on trouve le dragon je vais essayer quand même de me rapprocher parce que la tant qu'à faire ah bah voilà je suis tombé dessus par hasard en plus alors là c'est du verre donc là maintenant j'ai tous mes joyaux il n'y a plus qu'à retrouver le dragon alors il faut le retrouver donc là je suis très loin ah ah c'est quoi ça j'ai été touché par quelque chose je sais pas je sais pas ce que c'est bon bref on va essayer de retrouver ce fameux dragon alors ce qui est bien c'est que tous les dragons sont tous différents à chaque niveau le dragon est différent allez ah ah je me rapproche ça que j'ai récupéré ça y est monsieur il est moche on dirait une grosse mouche allez on lui balance des boules vertes à lui je crois que j'ai perdu bah j'ai perdu j'ai perdu bon ben c'est pas grave mais comme j'ai appuyé vite ça ça prend le temps de s'afficher bon ben écoutez je vais je vais arrêter là voilà c'était un petit let's play découverte c'est un jeu qui a cartonné à l'époque où il est sorti en 85 sur commodore 64 évidemment bon pas que sur cet ordinateur là je vous l'ai dit tout à l'heure l'amstrad spectrum tous les tous les ordinateurs qui marchait bien à l'époque que vous dire de plus sur ce jeu et bien c'est un très bon jeu moi je vous conseille de l'essayer et puis voilà comme ça vous allez découvrir un nouveau moteur graphique en fractal ce que ça pouvait donner le ressenti voilà au niveau gameplay au niveau de l'affichage vous avez vu que c'est quand même assez rapide malgré tout bon on n'est pas à 30 images secondes ça c'est clair mais il faut remettre les choses dans son contexte 1 voilà on est en 1985 c'est un ordinateur 8 bits de 1982 j'estime quand même que c'est c'était quand même pas mal pour l'époque voilà eh bien écoutez je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo peut-être un let's play peut-être à temps encore acheter des jeux pourquoi pas enfin bref voilà allez ciao oh 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 Sous-titrage FR ?